Je pense qu'on a peur de gagner un match. Ça paraît ce qui panique. On laisse jouer, on laisse faire les choses bien au recul. Et à ces moments-là, quand tu te mets près de ton bout, même s'il n'y a pas grand-chose qui arrive de l'autre côté, il y a toujours quelque chose qui arrive. Après, il faut peut-être, à la mi-temps, les gars, contre Odez, ils ont fait la même rentrée. 14 minutes 2-0, ils renversent le match, ils font 3 à 2 avant la mi-temps. Je pense que de la 43e jusqu'à la mi-temps, ils ont renversé le match, ils font 3 à 2. Donc, c'est une équipe qui gagne un espoir très vite. Donc, le plus difficile était en train de se faire à la deuxième mi-temps, c'était de garder le résultat, aller chercher encore un autre bout. Et voilà, ce sont des détails. Ce n'est pas son détail même. Un joueur qui glisse dans la surface et qui a un marquage avec l'autre. Après, on peut se culpabiliser à nous parce que c'est vrai que le ballon est arrivé. Le joueur, il centre très facilement. Le corner, on a trois corners pour marquer un bout. Le même qu'ils ont marqué. Mais finalement, la personne au deuxième poteau qui attaque le ballon, il n'en marque pas. Voilà, ce sont des petites choses qu'il faut qu'on soit beaucoup plus exigeants avec nous-mêmes. Et surtout, il faut qu'on pense que gagner, c'est beaucoup plus important. Et beaucoup plus, ça fait bien à l'humour aussi, beaucoup plus que quand on fait un match. Un point, ça n'est jamais suffi. Et à ce moment-là, j'ai mal à comprendre comment les deux derniers matchs, on se donne des tirs dans les pieds. On a peur de gagner un match. Ça paraît que c'est bizarre pour nous, de gagner un match. Est-ce que tu as l'impression, pour prolonger ça sur le côté, un peu de peur de gagner un match ? Que quand on va mieux jouer en bonne période, c'est sûr. Mais que vous, vous allez reculer, reculer, reculer au fur et à mesure, comme si effectivement, il y avait de la peur qui s'est installée. Oui, c'est vrai. On a dit, ballon dans le gardien, il faut qu'on arrive à les presser. Bien sûr, s'ils sont bas, il faut qu'on défende tous ensemble. Mais on n'a fait que reculer. On prend une vague. Mais attention, je pense que Jean n'a pas fait un arrêt. Il a un ballon en centre qui met un corner, même s'il n'y a pas grand-chose. Par contre, il a quelques maîtrises. Tu ne domines pas le match, mais tu le contrôles un peu sans ballon pendant 75 minutes. Et finalement, dans le moment où on peut jouer, qu'on peut s'installer dans le milieu terrain offensif, on perd des ballons, on n'arrive pas à faire tourner le ballon, on se fait presser, on passe au gardien d'un ballon qui est dans la surface, on passe à notre gardien, on se fait presser. On joue un deuxième ballon, on perd le deuxième ballon et on prend une vague. Donc je sais que quand on est dans ces périodes-là, parfois le ballon se ressemble à une bombe, mais quand on arrive à avoir le ballon, on fait mal. Donc pourquoi avoir peur d'avoir le ballon ? Pourquoi reculer tout le temps ? Si quand on presse haut et on fait des transitions, on est quand même fort. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail dans la tête surtout, je pense. Voilà, ça coûte cher parce qu'à la fin, tu te dis qu'aujourd'hui, on pouvait sortir de la zone que personne ne veut. Et finalement, on continue. Pour gagner un match, il faut marquer quatre buts à l'extérieur et trois buts à la maison. Ça serait dur. Avant, on était beaucoup plus stable défensivement, je trouve. C'est vrai aussi qu'il y a quelques absents que je pense que parfois, ça pèse un peu dans... Mais on fait le plus dur, c'est marquer des buts. Avant, tout le monde disait, mais on n'arrive jamais à marquer des buts. Et voilà, maintenant, on le fait et on prend. Donc il faut mettre dans la balance, l'équilibre et il faut surtout jouer avec les résultats. Et là, je pense que pendant la première mi-temps, on l'a bien fait. Même si on a pris quelques risques un peu bêtes, on s'est forcé à jouer court. Et on n'a pas trouvé la bonne solution. Ce n'est pas que c'est mal de jouer court, c'est surtout de faire bien. Trouver des joueurs libres parce qu'il avait d'espace. Et voilà. Et donc, le match, il bascule. On voit qu'en Ligue 2, le match, il bascule très vite. On savait, hier, on a parlé, que c'est une équipe qui n'abandonne jamais l'adversaire. Et nous, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus exigeants dans notre investissement pendant tous les matchs. Ce n'est pas qu'il fait un bon... Démarrer bien, ce n'est pas suffisant. C'est évidemment pas... Ça ne peut pas être une explication, mais... Le contrôle que vous aviez, même en ce moment de période, on a l'impression qu'il disparaît à la sortie de Bruno. Je ne sais pas si c'est lié avec son expérience, sa capacité technique... Quand on sort Bruno, on prend un bout tout de suite dans un corner. Donc, je pense que c'est là où Bruno, il fait la différence. Ce n'est pas le corner défensif. On sort Bruno parce qu'au moment, c'est... Donc, à partir de là, il a plus de matchs. Donc, ça fait deux-deux. Dans la première action qui était là sur le terrain, c'est un corner. Donc, on met quelqu'un plus haut parce qu'on sait qu'il s'ajoute beaucoup de centres et qu'il peut arriver aussi un corner, un coup franc. Et parce que Bruno était déjà trop, trop fatigué. C'était dur pour lui. Et voilà, et finalement, tu prends un bout dans un corner dans lequel... Comme je l'ai dit, il y a une déviation au premier poteau. Il y a quelqu'un qui arrive et qu'on a deux comme ça, on n'a pas marqué. Donc, c'est aussi notre faute. Est-ce qu'on peut... Est-ce que tu retiens des choses positives quand même ? Oui, on peut, mais c'est toujours frustrant. Et quand tu as de regret, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais il y a beaucoup de choses qui ne te font pas avancer. Il y a des choses qui sont positives. La facilité avec laquelle tu marques deux buts et que tu crées des occasions dans le premier vent à 30 minutes, tu te dis qu'il y a des pouvoirs. Après, il y a beaucoup de frustrations, bien sûr. Et on peut... On continue à regretter encore une fois. Et c'est que notre faute. Merci. On continue. Sous-titrage FR ?